Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers fidèles de la chaîne J-Communique TV, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne. Je suis Soudela, professeur de communication. Alors aujourd'hui, on a un nouveau cours de communication, communication progressive du français, destiné uniquement pour les adultes et les adolescents qui ont un niveau débutant. Vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle rubrique thématique, il s'agit de parler des autres. Regardons. Alors c'est fini, parlez-de-soi, on a déjà vu tous ces actes de parole. Maintenant on va voir de nouvelles, de nouveaux actes de parole comme exprimer la certitude ou la certitude, décrire, faire des compléments, féliciter, consoler, encourager, critiquer, exprimer l'admiration. Alors à peu près six actes de parole, six actes de parole. Alors comme situation, on va voir entre deux maires, enquête policière, aucun message de police, un dîner entre un bonheur, après un match, la sortie d'un match, la sortie d'un spectacle. Alors toutes ces situations sont déjà programmées pour cette rubrique parler des autres. Alors aujourd'hui, on va uniquement faire la première situation d'exprimer la certitude ou l'incertitude entre deux maires. grammaire, on va employer ce qui est ce que et quelques mots dans la partie du vocabulaire et quelques activités à expliquer. Restez toujours connecté s'il vous plaît sur notre chaîne, je communique TV, c'est une chaîne pour la communication, pour communiquer, pour parler, pour comprendre et aussi pour avoir une forte connaissance de langue vivante. Je vous présente mes chers amis à un aperçu du cours de communication progressive du français réservé uniquement pour les adultes et les adolescents qui ont un niveau débutant. exprimer l'incertitude, c'est donc le premier temps. Voilà, exprimer l'incertitude sera donc prochainement. Alors exprimer l'incertitude pour aujourd'hui, comme situation, on a entre deux maires. On va écouter pas mal de fois, après on va faire comme d'habitude, analyse, explication et donner un résume, bien sûr. Grammaire, on va savoir l'emploi de ce qui est ce que. Ça veut savoir utiliser ce qui est ce que dans une situation de communication, vocabulaire, connaître quelques expressions et quelques mots véhiculés dans la situation entre deux maires. Et le cœur, et le cœur, le plus important ici, c'est manière de dire. Ça veut dire la façon d'exprimer l'incertitude pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, avec des tournées et des expressions véhiculées dans la situation. Et sans oublier, bien sûr, faire des activités. Parmi 270 activités pour la communication progressive niveau débutant, comme d'habitude, c'est un exercice de compréhension du dialogue ou de la situation. Compléter par ce qui est ce que, c'est un exercice ou une activité grammaticale, tout simplement associé pour constituer une phrase complète, c'est avoir relié les deux pour avoir une phrase complète. Et répondre, voilà, répondre librement en exprimant une certitude, c'est un exercice de manière de dire. Et activité orale, c'est une expression libérée. À vous, êtes-vous sûr de certaines choses ? Avez-vous de projets clairs ? Alors, quand vous voyez, mes chers amis, c'est très riche aujourd'hui, c'est un cours très important pour vous. C'est comment exprimer la certitude d'abord, et après on va voir comment exprimer la certitude. D'abord, je vous présente, comme vous savez, entre deux mers, c'est une situation qui reflète, bien sûr, exprimer la certitude. Alors, qui englobe de nombreuses expressions de la certitude, grammaire, savoir employé ou savoir, l'utilisation de ce qui et ce que dans une situation de communication. Oui, vocabulaire, comme vous savez, ce sont des mots, des mots nouveaux véhiculés, bien sûr, dans la situation. Et manière de dire, comme je répète souvent, c'est le cœur de la naissance, c'est le plus important ici, c'est comprendre et faire travailler, bien sûr, ces expressions dans votre vie quotidienne. Sans oublie, sans oublie, bien sûr, des activités, alors à vous, vos silos, vos papiers, vos cahiers de communication, et travailler, travailler pour avoir une progression. Il faut avoir toujours du travail, de la constance, de la patience. Il y a aussi de la confiance en soi, d'accord ? Alors, c'est ça, le programme d'aujourd'hui, alors qu'on vous voyez, c'est très riche. Alors, je vous présente étape par étape, comme ça, vous pouvez avoir une progression. Et je vous souhaite, bien sûr, une bonne, une bonne science de communication. Toujours avec vous, monsieur Soudel, professeur de communication de français. Alors, voilà, c'est donc la situation. Voilà, je vous présente d'abord la situation entre deux mères, deux paroles exprimées et la certitude. On va écouter le dialogue entre madame Dicom, madame Dicom et madame Sabatier, d'accord ? Alors, écoutons maintenant le dialogue. Après, on va analyser, expliquer et donner un résumé. Comme d'habitude, après chaque écoute. Unité 34, exprimer la certitude ou l'incertitude. Un, entre deux mères. Alors, comment s'est passée la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Unité 34, exprimer la certitude ou l'incertitude. Un, entre deux mères. Alors, comment s'est passée la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Unité 34, exprimer la certitude ou l'incertitude. Un, entre deux mères. Alors, comment s'est passée la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Vous venez d'écouter la situation entre deux mères. Les deux mères sont Mme Dicamp et Mme Sabatier. Ce sont les deux personnages essentiels dans cette situation. Nous parlons de l'acte de parole exprimé à la certitude. Alors, entre deux mères, Mme Dicamp et Mme Sabatier. Mme Sabatier, ils sont dans la rue, elles sont dans la rue, elles parlent de leurs enfants. Bien sûr, la période de la rentrée scolaire, c'est-à-dire au début de septembre jusqu'en octobre. Mme Dicamp, alors, comment s'est passée la rentrée ? La rentrée ici, c'est la rentrée scolaire, la rentrée de classe. On a déjà vu, c'est entre septembre et octobre. Mme Sabatier dit, bien, bien. Ma fille est en quatrième, mais mon fils a redoublé sa terminale. Alors, on parle ici du système scolaire de la France. Alors, si vous voulez bien, parlons un peu du système scolaire de la France. Alors, le système scolaire de la France, c'est à peu près la même chose au Maroc et d'autres pays, mais il y a une petite différence qu'on va vous expliquer clairement durant cette explication. Alors, il y a des écoles. École maternelle, école primaire, collège et lycée. Alors, école maternelle, ça commence à peu près de l'âge de 3 ans jusqu'à 6 ans. C'est la même chose au Maroc. Alors, il y a la petite section, il y a la grande section. Après, il y a école primaire. Alors, l'enfant âgé de 6 ans jusqu'à 11 ans, uniquement de 6 ans jusqu'à 11 ans, seulement. Alors, pourquoi ? Parce que la classe de 6e année, elle est intégrée au collège. Ce n'est pas comme ici au Maroc. Cette classe, elle est à l'école primaire. Alors, ici au Maroc, l'enfant doit y avoir 12 ans pour passer l'examen des études primaires. Alors, après, collège. Collège en France, ça commence par 6e jusqu'à 3e. Ça veut dire tout simplement qu'il y a 4 classes. Alors, l'enfant doit y avoir 11 ans jusqu'à 15 ans. Alors, 6e. Il y a la classe 6e. C'est donc le début du collège. Deuxième année du collège, c'est 5e. On l'appelle 5e. Troisième année du collège, ça s'appelle 4e. Et la dernière est le brevet. Ça veut dire tout simplement le passerelle au lycée. C'est 3e. Alors, il y a 6e, 5e, 4e et 3e. Troisième, c'est la terminale du collège. Donc, on l'appelle aussi le passerelle au lycée. Alors, lycée maintenant. Il y a 3 classes. Ça commence par la seconde, à l'âge de 15 ans jusqu'à 16 ans. La première, deuxième classe du lycée, c'est la première. Ça commence de 16 ans jusqu'à 17 ans. La terminale, de 17 ans jusqu'à 18 ans. Alors, de 15 ans jusqu'à 18 ans. C'est donc le lycée. De 11 ans jusqu'à 15 ans, c'est le collège. De 6 ans jusqu'à 11 ans, c'est l'école primaire. Et de 3 ans jusqu'à 6 ans, c'est l'école maternelle. C'est donc ça, le système scolaire de la France. Voilà. On continue maintenant. Et vous, madame dit, quand il dit, eh bien, ma fille a eu le bac en juin. Et elle entre en fac, c'est-à-dire en faculté. En octobre. J'espère que tout ira bien. J'espère que tout ira bien. Madame, ça va-t-il dire ? J'en suis sûr. J'en suis sûr. Il a toujours été une bonne élève. J'en suis sûr. Il a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Et votre fils ? Madame Ducan dit, t'es beau ? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler. Il veut être pâtissier. Madame Sabati dit, c'est un très beau métier. Madame Ducan, c'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Alors, où sont donc les expressions de la certitude ? Alors, je vois des écritures en gras. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Je suis sûr de cela. C'est-à-dire, je suis sûr de cela. On dit, j'en suis sûr. Elle a toujours été une bonne élève. J'en suis sûr. J'en suis sûr quoi ? J'en suis sûr qu'elle a toujours été une bonne élève. Parlons, bien sûr, de la fille de Madame Ducan. Alors, il dit, elle sait. Il sait. Je sais. Je sais quelque chose. Ça veut dire, je suis sûr et certain. Il sait ce qu'il veut faire. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire. Répète avec moi cette expression. Je sais ce que je veux faire. Ça veut dire, j'en suis sûr de moi. Il veut travailler. Il veut être praticien. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est certain, c'est que. Ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Alors, il y a, j'en suis sûr. Ça veut dire, je suis sûr de cela. Il y a l'expression, il sait. Il y a aussi, c'est vrai. Il y a aussi, ce qui est certain, c'est que. Ce qui est certain, c'est que. N'oublie pas cette expression. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire. Ça veut dire, je suis sûr et certain de moi. Alors, par exemple, Thébaud, il est sûr, il sait ce qu'il veut faire. Il est sûr et certain qu'il va facilement trouver un emploi dans ce domaine. Voilà. Alors, voici un résumé. Madame Ducon et Madame Sabatier rencontrent dans la rue. Elles parlent de leurs enfants. Par exemple, Madame Sabatier a deux enfants. Une fille est en quatrième, maintenant. Ça veut dire au collège. Et son fils, malheureusement, a redoublé sa terminale. Au lycée. Elle a redoublé sa terminale au lycée. Par contre, Madame Ducon, elle a aussi deux enfants. Deux enfants. Sa fille, cette fois, il a eu le bac. Il va rentrer à la fac. Et... Et son fils, Thébaud, il veut ce qu'il veut faire. Il veut travailler comme pâtissier. C'est... Madame Ducon est sûre et certaine. Ce qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine, lui, son fils. Voilà. Maintenant, mes chers amis, un aperçu de gamme. La différence entre ce qui et ce que, c'est facile. Ce qui, ce qui est vrai, on dit ce qui est vrai, c'est que Paul est gentil. Nous pouvons partir ce qui est difficile. Ce qui est intéressant, c'est de visiter le musée. Alors, vous voyez tout simplement que ce qui est lié directement avec le verbe. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est difficile. Ce qui est intéressant. Alors, vous voyez, il est lié directement avec le verbe. Alors, maintenant, sauf que, il sait ce qu'il veut faire. Thibaut. On parle un peu de Thibaut. C'est le fils de Madame Sabatier dans la situation. Il sait ce qu'il veut faire. Je sais ce que je veux faire. Alors, cette expression, cette expression, oui, exprime la certitude. Il vaut mieux d'apprendre par cœur. Je sais ce que je veux faire. Ça veut dire, je suis sûr et certain de moi. Il sait ce qu'il veut faire. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Elle aussi, c'est une expression très jolie. Je dis ce que je pense. Elle fait ce qu'elle dit. Je fais ce que je dis. Elle aussi, c'est une expression aussi jolie. Ce que j'aime, c'est aller au cinéma. Alors, voyez-vous, mes chers amis, alors ce que plus un sujet, plus pronom personnel comme je, comme tu, comme nous, comme vous, etc. Alors, ce que plus sujet, ce qui plus verbe. L'idée avec le verbe, ce que, il est devant un sujet. C'est ça la différence entre ce qui et ce que. Ce sont des pronoms complétifs. Ce qui est vrai, c'est que Paul est gentil. Ce qui est vrai, c'est que Paul est gentil. Nous pouvons partir, ce qui est difficile. Ce qui est sûr et certain, c'est que Paul est gentil. Ce qui est sûr et certain, c'est que Paul est gentil. Nous pouvons partir, ce qui est difficile. Ce qui est intéressant, c'est de visiter le musée. Dans le vrai, tout simplement, il y a ce qui est lié directement avec le verbe. Il y a une activité là-dessus. Ce que, plus pronom personnel, il sait ce qu'il veut faire. Je dis ce que je pense. Elle fait ce qu'elle dit. Ce que j'aime est aller au cinéma. Voilà. Maintenant, la partie du vocabulaire. Les mots nouveaux pour enrichir votre lexique. Il vaut mieux de s'intéresser, s'il vous plaît, au vocabulaire. C'est très intéressant. Ce sont, bien sûr, des outils pour communiquer. Alors, vocabulaire ou de mots nouveaux, on dit aller, être à l'école maternelle. Aller à l'école maternelle, être à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée. À l'école, au collège. Pourquoi ? Parce que c'est un nom masculin. C'est la même chose que lycée. On dit le lycée, un lycée, au lycée. Être en sixième, cinquième, quatrième, troisième. On a déjà vu que sixième jusqu'à troisième, ce sont des classes du collège. À peu près quatre classes du collège. De sixième jusqu'à troisième. De onze ans jusqu'à quinze ans. De onze ans jusqu'à quinze ans. Terminale, bien sûr, c'est une classe du lycée. On commence par la seconde, la première et la terminale. Alors, être en sixième, en cinquième, au terminal. Entrer en fac, en faculté, je veux dire en la faculté. Redoubler une classe. Il a échoué à un niveau. Il a redoublé ça. Il a redoublé une classe. Être dans la même classe que Thébaud et dans la même classe que François. C'est-à-dire son troisième année. Par exemple. Passer un examen, puis le réussir, l'avoir. Un examen de permis, par exemple. Passer un examen, puis le réussir ou l'avoir. C'est le contraire de rater. Échouer l'examen. Rater un examen, ça veut dire échouer l'examen. Faire des études de mathématiques, philosophie. Alors, je répète. Aller à l'école maternelle. Mon fils va à l'école maternelle. Par exemple. Ma fille est à l'école maternelle. Elle est âgée de 5 ans. C'est la grande section. Mon fils est à l'école primaire. Ma fille est à l'école primaire. C'est de 16 ans jusqu'à 12 ans, au Maroc. Mais en France, de 16 ans jusqu'à 11 ans. C'est P jusqu'à CM2. En France, mais ici au Maroc, c'est 6e année. On a déjà vu que 6e année, c'est une classe ajoutée à l'école primaire au Maroc. Alors, pour les grands, on dit 6e, 5e, 3e, 4e, terminale. On peut dire aussi la seconde, la première et terminale. Alors, quelqu'un qui a réussi la terminale, elle passe, elle entre en faculté. On dit en fac. On dit en faculté. Si on échoue à une classe, on redouble. Le redoublant. C'est clair, on devient redoublant. Être dans la même classe que, on l'a déjà vu, comme Thébault est en 3e année, au collège. C'est la même chose pour François. Alors, les deux sont dans la même classe. Thébault est dans la même classe que François. On dit, je passe un examen. Puis, le réussir, ou l'avoir, ou le contraire, le rater, échouer à l'examen. Alors, à la faculté, il y a des gens qui font des études de biologie, de physique, de chimie, de mathématiques, de SVT. Ça fait de sens vérité, mais aussi de philosophie. Voilà. Maintenant, nous arrivons au cœur de la leçon de communication progressive du français. Il s'agit de manière de dire. Ça veut dire, les expressions, vu que lui dans la situation, entre deux amis, entre deux mers. Je m'excuse, je me souviens, entre deux amis, une ancienne situation. Alors, manière de dire, pour exprimer la certitude, on dit, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr que, je suis sûr que je vais réussir cette année. Je suis sûr que les cours progressifs, que les cours de la communication progressive du français sont très intéressants. Nous arrivons maintenant au cœur de la leçon, manière de dire. C'est donc la façon d'exprimer, et d'exprimer surtout la certitude. Nous arrivons maintenant au cœur de la leçon. Exprimer la certitude, manière de dire. On va comprendre ensemble quelques expressions vraiment très utiles pour exprimer cet acte de parole. Exprimer la certitude. On a comme exemple, je suis sûr. Répète avec moi, s'il vous plaît. Je suis sûr. Lorsque vous dites, je suis sûr, ça veut dire que vous avez la confiance en soi. Je suis sûr que je vais réussir cette année. Je suis sûr que les cours de communication progressive du français sont très intéressants pour moi. Je vais réussir à exprimer en français, à parler en français, comme les autres, pourquoi pas. Je suis sûr. Alors, je suis certain. Pour les femmes, ils disent, je suis certaine. Répète avec moi, s'il vous plaît. Pour les hommes, ils disent, je suis certain. Si vous êtes une femme, vous dites, je suis certaine. Je suis certaine que, je suis sûr que, vous continuez la phrase. Par exemple, je suis sûr et certaine que je vais réussir cette année. Bien sûr, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Ce qui est certain, c'est sûr, c'est certain. C'est certain, c'est certain, ce qui est certain, c'est que, ce qui est certain, c'est que, Alfred est très gentil avec moi. Ce qui est certain, c'est que, je suis confiant en moi-même, en confiante en moi-même. C'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé, ça veut dire, c'est sûr et certain, c'est confirmé. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît, ces expressions. Essayez de mémoriser. Essayez d'écrire plusieurs fois. Je suis sûr. Je suis certaine. Je suis certaine. Je suis sûr que, je suis certain ou certaine que, bien sûr, c'est vrai, c'est sûr, c'est certain. Ce qui est certain, c'est que, c'est confirmé. C'est donc la manière de dire, la façon de s'exprimer. Il y a une petite remarque ici, recommande de vocabulaire, on dit la fac, c'est la faculté, l'université, la rentrée et le premier jour de l'école, après les vacances, et finalement toute la période, septembre, octobre, qui suit les grandes vacances d'été, c'est compris. Voilà. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de noter les expressions de manière de dire de chaque leçon de communication jusqu'à aujourd'hui. C'est donc la façon de parler et d'apprendre par cœur les expressions et commencer à parler bien en français, meilleur, meilleur qu'il soit. Alors, exprimer la certitude ou l'insertitude, voici donc les activités d'aujourd'hui. On va commencer par la première, vrai ou faux. Le fils de Madame Sabati a eu le bac. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Thébaud veut faire des universitaires. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Thébaud trouvera du travail. Vrai ou faux. À vous, maintenant, vos papiers, vos stylos, travaillez, s'il vous plaît. Mettez une pause à chaque activité. Comme d'habitude, pour qu'il y ait de communication, essayez d'écrire l'activité, réfléchir, d'abord, après, appliquer. Vrai ou faux, c'est une question, c'est une activité de comprehension du dialogue. Donc, il vaut mieux de réécouter encore une fois l'association que je vous propose pour aujourd'hui. C'est entre deux mères, Madame Sabati et Madame Ducamp. C'est ça ? Oui, Madame Ducamp. Alors, le fils de Madame Sabati a eu le bac. Thébaud veut faire des universitaires. Thébaud trouvera du travail. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Maintenant, deuxième situation. Alors, maintenant, s'il vous plaît, une pause complétée par ce qui et ce que. Vous avez déjà compris, bien sûr, la perçue grammaticale, la différence entre ce qui et ce que. Maintenant, essayez de réécrire ces... d'écrire, pardon, ces phrases et l'apprendre par cœur et l'employer avec ce qui et ce que. Ce qui est plus verbe et ce que plus sujet, d'accord ? C'est facile. Maintenant, troisième activité, c'est un jeu de vocabulaire associé pour constituer une phrase complète. On dit, il a le bac. Donc, alors, choisissez ce que c'est A ou B ou C ou D ou E. Ça veut dire la suite de la phrase. Il a fini sa première, donc. Il a entré en fac, donc. Il a fini sa terminale, mais. Il a raté son bac, donc. Donc, 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 donc. Alors, essayez de constituer une phrase complète par les deux. Ça va être relié entre les premières colonnes et les deuxièmes. C'est clair. Mettez une pause, s'il vous plaît. Recopiez doucement l'activité. Et à vous de l'appliquer. Alors, la correction, bien sûr, dans une vidéo indépendante, comme d'habitude. Alors, maintenant, quatre et cinq, ce sont des activités, bien sûr, orales. Répondez librement en exprimant une certitude. Vous connaissez ma manière de dire, le cœur de l'alsa. Alors, vous avez déjà appris quelques tournures, quelques expressions de la certitude. Votre fils va réussir son bac. Exprime votre certitude. Il voudrait faire des études. Elle voudrait faire des études. Exprime votre certitude. Il entre en fac. Tu penses qu'elle va venir, la rentrée, et le 5 septembre. C'est ça. Répondre librement en exprimant une certitude. Cinquième activité, c'est une expression orale. À vous, êtes-vous sûr de certaines choses ? Êtes-vous sûr de certaines choses ? À vous, avez-vous des projets clairs ? Alors, si vous avez aimé, bien sûr, cette activité 5, il vaut mieux de répondre au-dessous de la vidéo, dans la partie de commentaires. J'aimerais bien avoir vos réponses ici, au-dessous de la vidéo. D'accord ? Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on a déjà vu, la première activité, c'est une activité de compréhension, du dialogue, vrai ou faux. La deuxième activité, c'est une activité de grammaire, l'emploi de ce qui, ce que. Troisième activité, il vaut mieux d'associer, pour construire une phrase complète. C'est un jeu de vocabulaire. Et quatre et cinq, ce sont des activités orales. Répondez librement, on exprime une certitude pour la quatrième activité. Et pour la cinquième activité, c'est une expression libre. Il vaut mieux de, si vous voulez bien, il vaut mieux de répondre au-dessous de la vidéo. À vous, êtes-vous sûr de certaines choses ? Avez-vous des projets clairs ? Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour la communication professionnelle de Français. On a vu la leçon d'exprimer la certitude. Prochainement, on va voir exprimer la certitude avec une nouvelle situation. C'est avec vous, monsieur Cédelal, de la chaîne JoCommunicTV. Restez toujours fidèles. Au revoir, et à la prochaine.